Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Juste en débat, votre émission politique. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un compatriote, Messire Nandon, activiste à l'autorité reconnue, membre influent de la diaspora gabonaise de France et est récemment nommé au Conseil national des Gabonais de France. Messire Nandon, bonjour. Bonjour, monsieur Ntoutoum, et merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, monsieur Messire Nandon, l'actualité a été marquée ces derniers temps par votre promotion, comme un certain nombre d'autres compatriotes, pour relancer les activités du Conseil gabonais de France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bon, écoutez, le Conseil des Gabonais de France est un outil qui est dans la... Comment dirais-je ? Dans les missions, les objectifs ? Non, 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 pas les missions. Dans la création émane de la volonté des Gabonais de France, qui ont jugé utile qu'il fallait se mettre en association, qu'il fallait créer une association qui allait fédérer toutes les associations de France. Alors, cet objectif-là a été suggéré auprès des autorités de l'époque. Je parle là, nous sommes dans les années 2004, et ça a été validé en Conseil des ministres. Donc, je pense que c'est la seule structure en France qui est reconnue d'utilité publique au sein des institutions de notre pays. Ce qui lui donne la grandeur, une certaine grandeur et une certaine particularité. Alors, cette structure a fait son chemin, et aujourd'hui, c'est-à-dire en 2016, il n'y a pas longtemps, la structure a vu le bureau démissionner, c'est resté comme ça. Et jusqu'au 14 janvier dernier, les Gabonais réunis à l'ambassade, invités par les autorités consulaires, ces Gabonais, ces compatriotes qui étaient à l'ambassade le 14 janvier dernier, ont émis la volonté de relancer cette structure-là par rapport à un certain nombre d'événements. Je pourrais citer en exemple le président français Macron, qui a organisé il n'y a pas longtemps une rencontre avec les structures de la diaspora, et le Gabon n'avait pas été invité par manque de structure à ce niveau-là. Et puis, on pourrait ajouter d'autre part que le coronavirus qui a bousculé le monde entier. Nous, notre communauté a énormément souffert parce que par manque d'organisation, de structure, de nombreux étudiants se sont retrouvés isolés. Et fort de toutes ces choses-là, nous avons considéré, les Gabonais qui du moins étaient là, ont considéré qu'il fallait faire revenir le CGR, le CGF, qui avait contribué à solder un certain nombre de situations assez compliquées de la diaspora, des compatriotes de la diaspora. Donc, nous nous sommes réunis. Le consul a fait appel à ma contribution par rapport aux actions que je mène déjà depuis un certain nombre de temps au sein de la diaspora, c'est-à-dire aider les Gabonais qui ont des problèmes. Je passe mon temps à en mener de manière tout à fait volontaire. Je ne suis pas payé pour ça. Avant même que l'on me nomme, c'est ce qui a d'ailleurs poussé les autorités consulaires à me nommer, le consul, à me faire appel. Justement, Messire Nandon, le Gabon compte à peu près 30 000 citoyens vivants en France, parmi lesquels les nationaux et les bi-nationaux. Vous le disiez tantôt, les actes que vous avez posés antérieurement ont motivé les autorités consulaires à vous appeler à leur côté pour animer à nouveau les activités du Conseil des Gabonais de France. Pouvez-vous nous faire un petit bilan des activités justement ayant permis cette interpellation, ce soutien des autorités consulaires ? Vous voulez dire avant ma sollicitation ? Avant ma sollicitation, effectivement, oui. Bon, alors, vous savez, il y a à peu près 30 000 Gabonais en France. Je prends un exemple, il y a des Gabonais qui habitent à Marseille, qui veulent venir renouveler leurs documents administratifs ici. Ils sollicitent mon aide, je les prends à la gare, je les emmène. Des fois, ils sont contraints de passer la nuit en France, plutôt à Paris. Je les garde chez moi à la maison. Contre quelque chose ? Contre une rémunération ? Contre quelque chose ? Vous le faites de manière… Je ne le fais pas de manière tout à fait volontaire. Je ne le fais pas de manière bénévole, quoi. Bénévole. Je ne gagne rien là-dedans. D'accord. Donc, j'amène de nombreux compatriotes à l'ambassade pour ceci et cela. Plusieurs, plusieurs… Il y en a qui ont même des problèmes financiers. Quand j'ai un peu d'argent, je les aide. C'est comme ça, en fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'ai décidé, à mon niveau, de mettre au service de la communauté, de ma communauté, comme je vois les autres le faire. Je ne suis pas… Ce que je fais n'est pas un cas isolé. Nous sommes nombreux à faire ça. D'accord. Mais fort de cela, alors, quel est votre rôle exact dans cette entité qu'est le Conseil des Gabonais de France ? Alors, moi, je suis deuxième vice-président en charge de la communication. D'accord. Les missions qui sont les nôtres sont simples. nous avons été sollicités pour relancer le Conseil des Gabonais de France au sein de la communauté. Donc, la mission principale et la plus grande, c'est l'organisation des élections. Nous devons organiser les élections pour un bureau permanent. C'est ça, notre… Nous devons lire. Et nous devons nous appuyer des statuts. Mais avant, parce que ça, c'est l'objectif final, le plus grand objectif, mais avant, il a été question de nous déployer dans la France pour expliquer cet objectif-là à un échantillon considérable de notre communauté. C'est-à-dire, nous allons… Nous sommes en train de parcourir, au moment où je vous parle, certaines villes, pour rencontrer la communauté, expliquer ce qui a été dit le 14 janvier, de recueillir les avis des uns et des autres, essayer de prendre le pouls au sein de la communauté, afin de faire un rapport. Et lequel rapport va déterminer si, oui, on va aux élections pour finir, pour terminer, pour boucler la boucle, ou bien non. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que ceux qui étaient le 14 janvier à l'ambassade, c'était certains Gabonais. Il fallait maintenant partir auprès de la communauté élargie, prendre un échantillon qui nous permettra finalement de décider si on va aux élections ou pas. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. D'accord. Donc, conférer… Et concomitamment, nous sommes en train de regarder aussi, mettre en place ce processus électoral, comment les élections vont se faire, qui doit candidater, sur quels critères et comment ça va se faire. C'est-à-dire que vous tendez donc vers la régularisation administrative et juridique du bureau, du conseil, par le processus des élections. C'est cela. C'est ça, oui. Alors, messieurs, messieurs, le 17 août dernier, nous avons vu les images à la télévision et ailleurs. Les Gabonais se sont retrouvés à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, à l'ambassade, à la haute représentation à Paris. On a vu beaucoup de visages que l'on connaît ici et là, sur les réseaux sociaux et bien ailleurs. Un moment de retrouvailles entre de nombreux Gabonais qui ne se voyaient plus. Comment s'est passée cette cérémonie à l'ambassade du Gabon sur le 17 août 2022 ? Ça, c'est la question que je me suis… Oui, ça s'est bien passé. Nous nous sommes retrouvés. L'ambiance était bonne. Je pense que c'était le moment. Le moment était propice pour que les Gabonais se retrouvent. Ceux qui étaient là, du moins ceux qui étaient là, se sont sentis bien. Nous, il y avait des Gabonais qui ne s'étaient pas vus depuis très très longtemps. Moi, il y a des Gabonais particulièrement que je n'avais pas vus depuis des années. Nous nous sommes retrouvés. C'était l'occasion de célébrer notre pays. Nous l'avons fait. Nous nous sommes… C'est ce que je pense qu'il faudrait faire, en fait. On ne peut pas éternellement vivre dans des velléités où chacun est dans son coin, posté dans son coin. Il faudrait à un moment donné que l'on se retrouve et que l'on discute et que l'on voit l'on va. – Monsieur Hernando, très rapidement, s'il vous plaît, votre mot de la fin, le message que vous adressez à ceux des compatriotes qui hésitent encore à accorder du crédit aux activités que mènent ou mèneront le Conseil gabonais de France. Un conseil, un avis, des suggestions pour ces compatriotes peut-être hésitants ? – Moi, je pense que le Conseil gabonais de France, du moins ce que je vois actuellement, ayant lu les statuts, le fait de m'être imprégné de son histoire, est une structure apolitique. Je pense qu'au-delà des inspirations partisanes, le Gabon reste notre pays et que nous, étant ici en France, nous avons des réalités qui nous poussent à être ensemble. Au-delà de tout ce qu'il y a comme aspiration, nous devons rester ensemble. Et cet outil-là est un outil important. J'invite les Gabonais à vraiment revoir, tout en respectant les points de vue des uns et des autres. Mais j'invite les Gabonais, du moins pour ceux qui le souhaitent, à lire les statuts, à arriver, parce que souvent, on dit on ne veut pas. On refuse d'aller à l'ambassade, on refuse d'être avec la communauté, jusqu'au jour où on a un problème. Nous avons des Gabonais qui ont eu des problèmes ici. Il a pris sa voiture, il est allé au travail le matin, et il a fait un accident, il a tamponné une dame qui traversait. Après, il faut prendre des avocats. Et souvent, ils n'ont pas de moyens. On se retrouve vers la communauté parce que les autres communautés ne seront pas là. ou bien les cas de décès, les cas de maladie. Ce n'est pas quand on a les problèmes qu'on va vers l'ambassade. Je reviens de Metz en ce moment, et à Metz, j'ai rencontré des... Là, il y a quelques jours, j'étais à Metz, j'ai rencontré des étudiants qui dorment dans les véhicules. Il y a une étudiante qui nous a dit qu'elle dormait dans les véhicules, je ne vous donnerai pas son nom, mais elle a dit qu'elle dormait dans les véhicules l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, faute de moyens, elle ne veut pas embêter les parents. Alors, notre communauté, c'est fort de ces difficultés-là que notre communauté a le devoir et l'obligation d'être unie avec les problèmes qui se passent en Ukraine. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Le coronavirus qu'on a vécu, qui a peut-être arrivé, je ne le souviens pas. Merci, M. Hernando, merci. Vous avez lâché le mot. La communauté gabonaise de France a le devoir d'être unie. Merci encore, M. Hernando, de nous avoir accordé cet échange. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Mesdames et messieurs, juste un débat, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Bien à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada